Bonjour, je suis David Giroux, apiculteur varé dans les Hauts-de-Pyrénées. Vous me connaissez peut-être via mon site laruchevaré.fr. Je suis là aujourd'hui pour vous présenter un objet qui est une presse annuelle réalisée par Jean-François Abaud de lafabriquelaruche.com. L'idée était de trouver un système qui me permettrait à l'origine de récupérer plus facilement le miel de brouillère. Car le miel de brouillère est très dur à l'extrait, il a besoin d'être émulsionné, notamment très souvent à partir d'une picoteuse, qui est un objet très très honnête. Donc je souhaitais trouver une autre méthode, et surtout aussi reprendre un peu l'idée de l'abbé Varé, qui lui avait proposé différents systèmes de presse. Et après en avoir parlé avec Jean-François, il est revenu vers moi avec ce très bel objet. Donc voilà, il est composé de plusieurs parties. D'abord le socle, sur lequel le miel sera pressé, qui s'écoulera ici et tombera dans votre récipient. Et bien sûr, ici, le levier pour presser. Alors il y a différentes parties. La première, c'est celle-ci. La seconde, celle-ci, qui est ni plus ni moins une sorte de cage. Là-dedans, je viendrai poser une éthanine, qui est un tissu qu'on utilise parfois pour les confitures, qui va servir de fil, dans lequel je vais poser les rayons brisés de miel. Et après, je viendrai remettre ce morceau-là sur le dessus. Et en appuyant, en tournant, je vais faire sortir le miel, qui s'écoulera le long du socle. Voilà. Donc pour le moment, je vais préparer les rayons de miel. Je vais les placer. Et je reprendrai la vidéo. Voilà. Les rayons de miel sont cassés dans l'étamine. Il y a à peu près l'équivalent de 8 rayons varés. Et on voit déjà que ça commence à s'écouler, même sans rien faire. Puisque là, il ne s'agit pas pour le coup de miel de brouillère, il s'agit de miel toute fleur de montagne. Donc voilà. L'avantage est qu'il est assez liquide. Et déjà, vous voyez, rien qu'à travers des tamines, c'est un filtrage suffisant. Puisqu'on voit déjà qu'il n'y a aucun résidu. Donc maintenant, je vais mettre en place la presse. Et je reprends juste après. Voilà. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à tourner. Alors il faut y aller doucement, sinon l'étamine va se déchirer, évidemment. Vous voyez le niveau baisse là. Hop. 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 On va laisser descendre un petit peu. Et je reprends tout à l'heure. Voilà. Le miel s'écoule, tout doucement. On n'est pas pressé. C'est le principe de l'apiculture. Donc voilà. Vous voyez, ça marche très bien. C'est en train de s'évacuer petit à petit de l'étamine. Et c'est déjà vraiment très 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 limpide. J'ai dû faire deux tours. J'ai à peine pressé. On voit bien, ils ne sont pas du tout compressés. Je préfère laisser s'écouler doucement. Et voilà. Et vous venez de temps en temps faire un tour, vous faites un tour de manivelle et le processus continuera. Voilà. Ça continue de couler. Vous voyez le miel lentement rejoindre le récipient. Donc évidemment, le bois n'a subi aucun traitement. Ça semble logique. L'avantage aussi, c'est que tout est entièrement démontable. Donc vous pouvez nettoyer toutes les pièces à l'eau chaude sans aucun souci. Ou le donner à lécher aux abeilles si vous le souhaitez. La dernière partie de la vidéo, j'essaierai de vous montrer ce qu'il reste des cires dans l'étamine. Et voilà. Vous voyez déjà que ça commence à être pressé, à être sous pression. Parce que jusqu'alors, j'avais très peu forcé. Et ça se déroule parfaitement. Voilà la dernière étape. Donc là, j'ai rouvert l'étamine. Vous voyez, après pressage ce qu'il reste. Donc des cires presque sèches. Voilà, il en reste un peu de miel forcément dedans. Là, ce que je vous invite à faire dans ce cas-là, c'est à le remettre dans les nourrisseurs des abeilles. Avant tout, vous nettoyez. Ça fera une petite poudre des paillettes de cire. Et après, vous n'aurez plus qu'à les récupérer pour faire des bougies. Et là, bouclé bouclé. Vous aurez à tout utiliser. Rien ne sera perdu. Donc voilà, voilà ce que ça donne pour cette superbe presse. À bientôt.